Nous sommes en 100 après Jésus-Christ. Rome est à l'apogée de sa puissance. Les Romains ont conquis la totalité de la Méditerranée. Au marge de cet empire, les légions occupent la Grande-Bretagne depuis 60 ans. La Pax Romana, la paix romaine, règne partout. Des bords de l'Euphrate aux confins de la Grande-Bretagne, des pyramides d'Egypte aux sables d'Afrique du Nord. Partout, des cités magnifiques, des aqueducs, des ponts. Pourtant, cette paix romaine n'a plus que 60 ans à vivre. L'Empire semblait devoir durer 1000 ans. Il n'est qu'un colosse aux pieds d'argile. Les légions que l'on croyait invincibles seront bientôt emportées par les hordes barbares. Comment expliquer une telle défaillance ? Comment découvrir ce qu'était vraiment l'armée romaine ? Comment comprendre les raisons de son échec ? Comment OVER Comment Grenier Comment On On Sur la frontière entre l'Ecosse et l'Angleterre, les archéologues ont découvert l'emplacement d'un fort de bois. La fouille a débuté en 1950. On pense alors que plusieurs générations de soldats s'y sont succédés entre 85 et 350 après Jésus-Christ. Une épaisse tourbe a englouti les vestiges. Dans ce magma compact, totalement dépourvu d'oxygène, la matière organique subit moins les assauts de la corrosion. Depuis 40 ans, un spécialiste de l'armée romaine, le docteur Robert Burley, remonte le temps fouillant, strata après strata, le site du fort de Vindolanda. C'est la base d'une grande jarre pour cuisiner. C'est de la vaisselle. Ça a été très exposé au feu. Il ne nous reste plus qu'à retrouver les 40 morceaux restants. Regardez ça. C'est de la poterie sigilée. En fait, ce sont des poteries réalisées avec des moules. La plupart de ces poteries trouvées à Vindolanda viennent de la Crovesanque, une ville de l'Aveyron, en France. Elles sont importées par les militaires pour être utilisées ici, à Vindolanda. Les soldats expédiés sur les frontières s'installaient-ils dans une paisible vie de garnison ? Comment le savoir ? Que nous apprennent ces objets ? Les poteries finement décorées devaient orner les tables des officiers. On suppose que la troupe organisait de courts moments de détente entre gardes et manœuvres en jouant à des jeux de stratégie. Sous Trajan, à la fin du 1er siècle de notre ère, les Romains ont placé leur pion sur l'échiquier d'un immense empire. En 500 ans, Rome a forgé un outil militaire terriblement impressionnant. Sous la République d'abord, en intervenant chaque fois que l'un de ses alliés était attaqué. Sous l'Empire ensuite, où les soldats deviennent des professionnels, membres d'une armée de métiers. Les recrues sont mobiles et parfaitement entraînés. Ces légions ont battu tous leurs adversaires, les troupes d'Hannibales, les opliques grecs, les guerriers perses. Elles font preuve d'une redoutable efficacité. Partout, leur réputation les précède. Les légions sont craintes dans tous les pays du bassin méditerranéen. La légion, c'est d'abord l'instrument principal de la conquête. Depuis sa fondation en 754 avant Jésus-Christ, la ville de Rome n'a cessé d'accroître sa puissance. Gouvernée d'abord par des rois, elle devient vite une république. Au milieu du IIIe siècle avant notre ère, la péninsule italienne est conquise. Hors des frontières, une autre aventure commence. La péninsule ibérique tombe rapidement avant que Jules César ne soumette toutes les tribus de Gaulle lors d'une campagne difficile. Au nord, les légions avancent vers la Germanie. Elles prennent la Norrique, la Dalmatie, et progressent en Grèce et jusqu'aux confins du Proche-Orient, en Syrie et en Palestine. Dans le même temps, après avoir écrasé Carthage, Rome s'empare de toute l'Afrique du Nord. 500 ans après la fondation de la ville, les Romains dominent toute la Méditerranée. Les légions débarquent en Grande-Bretagne en 44 de notre ère. C'est l'empereur Trajan qui annexe les dernières conquêtes, l'Arabie, la Mésopotamie et la Cappadoce en 105 de notre ère, la Dacie, un an après. Mais que sait-on de la vie des légionnaires durant ces campagnes ? En 100, Trajan fait élever à Rome une colonne de 40 mètres de haut surmontant ce qui devait être son tombeau. Sur 120 mètres de long, un bas-relief retrace la campagne de l'empereur en Dacie, l'actuelle Roumanie. Toute la vie des légions est racontée par cette bande dessinée détaillée dont l'archéologue Salomon Reynard a relevé le moindre plan. Le bas-relief présente les légionnaires dans leurs moindres détails. Casques, armures, équipements. Ils retracent les batailles, le siège des villes, mais surtout les méthodes de progression des armées en marche et le mode de construction des retranchements. Tout est là. Il ne manque que la parole à ces hommes figés dans la pierre. Les archéologues de Vindolanda ont extirpé de la tourbe les preuves de la puissance des légions de Rome. Dans ce cas particulier, ce crâne de bœuf a été fixé sur un pieu et utilisé comme cible. C'est pour cela que vous pouvez voir les impacts. Bien sûr, l'animal était mort pendant l'exercice car les trous sont réguliers. C'est une tête récupérée. Au moins, ce n'était pas cruel. Bon. Eh bien, regardez ces trous faits par les pointes de javelines comme ceci. Eh bien, si vous prenez une pointe de javelines et que vous la mettez ici, vous vous rendez compte que la taille correspond parfaitement. Elle fit parfaitement. Les entrepôts du fort contenaient les lances de la cavalerie, les pointes d'épilôme de l'infanterie forgées par les soldats eux-mêmes, les projectiles des catapultes et les pierres utilisées par les fondeurs. Tout l'arsenal d'une armée que le général Marius avait transformé en corps de soldats professionnels au premier siècle avant Jésus-Christ. Ils étaient très bien organisés, très bien approvisionnés, très bien équipés. Ils faisaient attention à chaque détail du soldat et bien sûr, ces soldats avaient le sentiment de faire partie d'une machine bien huilée, bien entraînée et bien équipée. Ils avaient confiance dans le groupe et ainsi, ils accomplissaient encore mieux leur mission de soldat. La force de la Légion réside dans l'esprit de corps. Le groupe est soudé autour du symbole de l'Empire, l'aigle. Mais cette puissance repose aussi sur la discipline de fer imposée aux recrues. Les légionnaires font 25 ans de service. Ils n'ont pas le droit de se marier et n'ont que peu ou pas de divertissement. Les journées passent en longue marche sous le poids d'un barda de 40 kilos. Lorsqu'ils sont retranchés, les hommes s'entraînent. Le légionnaire naît et passe son existence l'arme au point. Toute sa vie, il répète inlassablement les manœuvres, acquérant des automatismes qui font de la Légion le corps d'armée le plus discipliné de l'Antiquité. Et lorsqu'il ne s'entraîne pas, le soldat astique son armure et son casque en attendant la revue du centurion. Si cela ne brille pas, il sera puni. Une patrouille rassante, dans le meilleur des cas, des coups de bâton ou de fouet dans le pire. S'il déserte et qu'il est repris, c'est la mort qui l'attend. Aux quatre points cardinaux, les légions imposent la romanité par le fer et par le sang, mais aussi en aménageant le paysage. Car désormais, il faut protéger cet empire en expansion, augmentant les kilomètres de frontières dressées face aux barbares. Des forts s'élèvent sur les marges de cet immense empire. Sous Trajan, les légions s'installent dans des camps temporaires. En Bretagne, la Grande-Bretagne actuelle, elles font face à de terribles guerriers, les Pictes. A Vindolanda, les collines de Bardon-Mille, frontière naturelle entre l'Écosse et l'Angleterre, surplombent les Landes du Nord. C'est là que la conquête s'est arrêtée. C'est ici, au début du premier siècle de notre ère, sous les règnes de Trajan et d'Adrien, que s'est jouée une partie du sort de l'Empire. Quelle défaillance avaient donc les légions ? La fouille du fort de Vindolanda a permis de retrouver les pièces maîtresses pour élucider ce mystère. Au printemps 1973, les archéologues de Vindolanda ont fait une découverte des tablettes de bois qui semblent être de la correspondance. Mais les inscriptions paraissent d'abord illisibles. Impossible de savoir si ces textes sont en latin, la langue officielle des légions. Leur restauration permettra-t-elle de lire ses missives, vieille de 2000 ans. Il faut des mois de traitement avant que les résultats ne soient connus du monde. L'ancre à base de charbon a imprégné en profondeur les fibres du bois. Des mots apparaissent, puis des phrases entières. Les archéologues de Vindolanda ont ramené à la lumière des témoignages écrits. Dès les premières analyses, ils comprennent que ces textes retracent l'existence quotidienne des soldats ayant vécu dans le fort. Une découverte sensationnelle. Je pensais que c'était la seule. Je ne pouvais pas croire qu'il y en ait plus. Mais après, durant les jours qui suivirent, nous avons réuni encore plus de tablettes. Et nous avons soudain réalisé que nous avions réuni des informations totalement différentes sur le passé. Vous comprenez ? Ces gens nous racontaient ce qu'ils étaient en train de faire. Et ça, c'est impossible normalement en archéologie. Entre 1973 et aujourd'hui, plus de 1000 tablettes seront découvertes. Les archéologues les ont toutes trouvées au même endroit, dans un fossé au pied du rempart. Pour eux, c'est un premier mystère. Comment ont-elles fini là ? Les tablettes sont en chaîne. Elles ont la taille d'une carte postale. Au verso, le texte en latin, sur le recto, l'adresse du destinataire. Mais les manuscrits sont lacunaires car le bois semble avoir été rongé par les flammes. Encore une énigme. Le fort a-t-il été attaqué ? Les archives ont-elles été brûlées ? Il faut des mois de travail pour déchiffrer ces textes. Les épigraphistes espèrent y trouver des détails de la vie quotidienne. Mais dès le début de leurs travaux, ils constatent que les auteurs des courriers ont signé leurs missives. Un nom revient souvent, Flavius Cyrialis. Quel renseignement sur l'armée romaine peut livrer cette découverte ? Des légionnaires ont-ils daté leur message ? Il faut de longs mois aux épigraphistes pour traduire ces documents. Ces témoignages écrits ont d'abord permis aux archéologues de mieux comprendre l'enchevêtrement de murs qu'ils mettaient au jour. De ce côté, on a une construction vraiment différente. On peut les voir très bien maintenant. C'est une série de toutes petites chambres, vraiment petites, quelque chose comme deux mètres sur trois. Ce qui n'est pas habituel dans un fort romain. C'était certainement le bâtiment de l'hôpital. Nous sommes en train de fouiller cette partie centrale et nous savons que ce type de fort accueillait mille hommes qui avaient besoin d'un hôpital. Et nous avons des informations là-dessus car quand les tablettes furent trouvées, certaines disaient que le tribun avait envoyé des équipes de soldats pour construire l'hôpital et certaines tablettes étaient des prescriptions médicales. Les premières conclusions des épigraphistes sont claires. Ces tablettes ont été écrites entre 85 et 105 de notre ère. Ce sont des ordres écrits, des brouillons de rapports administratifs, des plaintes de commerçants molestés par la troupe. Mais plusieurs tablettes attirent l'attention des spécialistes. Elles relatent des faits exceptionnels pour l'armée romaine, des cas de désertion massive. Comment expliquer ce phénomène dans une armée à la discipline si stricte, des archéologues sont partis en quête d'autres tablettes pour comprendre ce qui s'était passé dans le fort de Vindolanda au premier siècle de notre ère. Grâce à ces courriers, ils ont d'abord réussi à retracer une partie de l'existence d'un homme, Flavius Serialis. Flavius Serialis était tribun. C'était l'officier supérieur commandant le camp de Vindolanda. Il écrivait au gouverneur de la province, à certains de ses officiers et recevait en retour autant de réponses. Le tribun Serialis dirigeait 480 hommes, les soldats de la 9e cohorte Batave, une unité d'auxiliaire originaire des Pays-Bas. La garnison du camp de Vindolanda était composée d'unités d'infanterie et de cavalerie recrutées à l'embouchure du Rhin. C'était une unité d'auxiliaire dont les soldats seraient citoyens romains à l'issue de leurs 25 années de service. Flavius Serialis était également Batave et sa famille avait acquis la citoyenneté romaine sous Vespasien en 70 de notre ère. La 9e cohorte avait construit un fort de bois sur le plateau de Vindolanda. Il faisait face au nord, repoussant les assauts des terribles guerriers Pictes, des fantassins et cavaliers que Serialis redoutait. Lorsqu'ils sont parvenus sur la frontière du nord, les hommes de la 9e cohorte ont relevé la garnison qui les avait précédées sur le plateau. En bons légionnaires, ils ont rasé l'ancienne fortification pour construire la leur, plus solide et mieux adaptée à leurs besoins. La force de Rome sait que ces militaires ne sont pas que des guerriers. Ce sont aussi des terrassiers, des bûcherons, des bâtisseurs et des ingénieurs. Les soldats de Vindolanda sont des fourmis. Ils coupent des centaines d'arbres, creusent et se retranchent dès qu'ils s'arrêtent. Ils abattent parfois des forêts pour manœuvrer à leur aise. Ils bâtissent des fortifications capables de résister à tous les assauts. Il faut deux heures à une légion d'environ 6 000 hommes pour établir une position forte entourée de hautes palissades et d'un fossé profond de 2 mètres. À Vindolanda, le détachement de Flavius Serialis a construit un fort sans savoir s'il allait demeurer longtemps en poste. Demain, peut-être, ces hommes devront s'enfoncer encore plus profondément en territoire ennemi. Soutrageant, à la fin du 1er siècle, 28 légions, 150 000 hommes veillent sur l'Empire. Ce sont des citoyens romains, mais la défense des frontières réclame de plus en plus d'hommes. Aux côtés des légions, les cohortes auxiliaires sont constituées de recrues levées dans les territoires conquis. S'ils survivent aux 25 années de service, ils pourront acquérir, eux aussi, la citoyenneté romaine. Ils seront propriétaires d'un petit lopin de terre. C'est ce qu'espèrent aussi les hommes de la 9e cohorte. Pour eux, le plateau de Vindolanda est au bout du monde. Ils ont mis plusieurs semaines pour venir de Gaulle. Certains sont malades, atteints de conjonctivites qui les affaiblissent. Nombre d'entre eux sont déjà tombés dans des embuscades. Flavius Serialis compte ses morts. Les Pictes lancent leur cavalerie légère avec force et vivacité et se fondent dans la lande aussi vite qu'ils sont venus. Dans les premiers temps, les soldats devront d'abord vivre de rapine. Ce dont ils ont besoin pour vivre, ils le pilleront dans les villages ennemis. Ce sera assez pour installer le camp et pour s'accrocher sur cette terre gorgée d'eau. Lors de Serasia, ils tenteront de trouver cette paille sèche qui est le seul plaisir du légionnaire car elle est son unique litière. Est-ce cette vie rude qui incitait les hommes à déserter ou avait-il une autre raison de le faire ? Les archéologues du site de Vindolanda espèrent trouver la réponse durant les fouilles. Encore un morceau de tente. Mais celui-là est vraiment en très bon état. Il sent encore le cuir. Et il est même encore très souple. Regarde, c'est un seul morceau. Tu peux enlever la terre, là ? Ce gros morceau-là. Les tentes étaient utilisées par l'armée romaine durant les campagnes militaires, ce qui dépassait largement les périodes estivales. Les soldats vivaient souvent sous les tentes. Chaque groupe de huit hommes avait une mule qui transportait la tente. Les hommes, eux, portaient les ustensiles de cuisine, les armures et les armes. La terre d'Ecosse n'a pas seulement conservé des tentes des légionnaires. Elle a même avalé les restes de leur repas. Je pense que ce morceau a été découpé. C'est un abat de boucherie, mais je ne sais pas trop lequel. Trudy, qu'est-ce que c'est comme morceau ? Un bout de crâne ? Le pelvis, je pense. De vache ? Oui, de vache. Encore un ? Peut-être Flavius Cerealis a-t-il goûté à cette viande. Dans ses tablettes, il témoigne de la vie dure du soldat en campagne. Au bout de quelques semaines d'hiver, la paille fraîche commence à moisir. La pluie incessante qui tombe sur le camp trempe tout. Les routes sont défoncées. Entre gardes et entraînements, les hommes se retrouvent autour des feux pour boire leur boisson préférée, du vin au miel et aux épices. Ils jouent aux dés ou aux dames. Quelques hommes ont été blessés au combat et le médecin du camp, un grec, comme beaucoup de médecins des légions, est à leur chevet. Flavius Cerealis commande une garnison qui est comme une petite cité. Chacun de ces hommes possède une ou plusieurs spécialités, une qualité appréciable pour les soldats, car les artisans les plus reconnus sont exsants de manœuvres. Le fort dispose d'un hôpital que le tribun a fait construire par des équipes de maçons et de plâtriers. Les bûcherons fournissent le bois de chauffage. Les armuriers fabriquent et entretiennent les arbres. Les hommes attendent les beaux jours pour prélever les impôts dans des contrées alentours, ou faire du commerce avec les villages voisins. Pour vivre, la garnison doit vendre des produits qu'elle fabrique, des briques et des tuiles estampillées de l'aigle des légions de Rome, des objets en fer forgé, mais aussi des bijoux. Certains camps comportent même des ateliers de céramique. La cohorte abrite aussi un coordonné, un artisan respecté, car c'est lui qui fabrique et répare les sandales de cuir dont les soldats ont tant besoin. Ces sandales solides sont bien reconnaissables grâce à leurs semelles renforcées par plusieurs rangées de clous. Cela devait être une chaussure de soldat. Vous pouvez voir les clous sous la semelle qui permettaient de protéger la chaussure pendant les marches. On peut voir que c'est une chaussure en cuir et elle est faite d'une seule pièce. Vous pouvez voir ces trous, ces larges trous pour les lacets. Les plus petits sont juste là pour la décoration. Ils devaient probablement mettre des chaussettes là-dessous. C'est vraiment excitant et c'est probablement l'une des plus belles découvertes que l'on peut faire. C'est vraiment super. Vous voyez, elle est très bien conservée. Ça fait vraiment plaisir de trouver ça. C'est vraiment plaisir de trouver ça. Un peu plus tard, les archéologues retrouvent une chaussure de femme dans l'enceinte du fort. Une trouvaille exceptionnelle. Que fait-elle au milieu des effets militaires ? Très beau. Vraiment très très beau. Oui, on l'a trouvé là. Vous la mettez dans un sac rempli d'eau. C'est vraiment super, les filles. Encore une chaussure de femme. Oui, une chaussure de femme. est dans un barraquement de soldats. En plus des chaussures de femme, l'équipe a retrouvé des chaussons de bébés à l'intérieur de l'enceinte des remparts. Une autre fouille fait ressurgir du sol un glaive de bois. On croit d'abord qu'il s'agit d'une arme factice destinée à l'entraînement. Mais, elle est trop petite pour avoir été maniée par un adulte. En fait, c'est un jouet. Ces trouvailles montrent qu'il y aurait eu des femmes et des enfants à l'intérieur du fort de Vindolanda alors même qu'il était interdit aux légionnaires de se marier. Difficile à croire avant que les archéologues ne comprennent autre chose. Les légions stationnées en Grande-Bretagne s'étaient installées durablement. Au cours des 20 dernières années, les archéologues ont fait une autre découverte concernant le plan du fort et ses alentours. en creusant leurs tranchées, ils ont mis au jour des structures enchevêtrées. Le bois et la pierre sont superposées à quelques années de distance et selon un schéma différent. Il n'y a pas eu sur le plateau de Vindolanda un seul fort qu'on l'a longtemps cru, mais une série d'édifices différents. Les premiers forts étaient en bois. Ils n'étaient que des structures temporaires. L'armée romaine était alors mobile et chaque cohorte avait construit ses propres fortifications. Mais au début du premier siècle, un fort de pierre avait été construit. Les légions s'étaient immobilisées sur la frontière. Un village s'était même greffé aux portes de la garnison. Le fort de pierre avait attiré les populations locales qui en retiraient certains avantages économiques. Un village avait vu le jour. Les jeunes hommes de la 9e cohorte devaient certainement y rencontrer de jeunes femmes qui devenaient leurs compagnes malgré le règlement strict des légions. Ce village accueillait les marchands et les familles des soldats et des lieux de plaisir. L'un d'entre eux est le symbole du monde romain, les bains. Ce bâtiment, composé de deux salles voûtées parallèles et d'une piscine en demi-lune, était construit à l'orée du village. On est en train de rentrer dans les bains militaires. Nous nous trouvons dans le vestiaire, juste après la porte d'entrée. C'est une pièce assez grande. C'est ici qu'on laissait ses vêtements avant d'aller dans le bain. Il pouvait y avoir 50 ou 60 personnes en même temps, ici. Nous sommes ici dans un bain. Il faut imaginer ça comme une petite piscine. Je suppose que six à sept personnes pouvaient se réunir ici pour avoir des conversations agréables. Ce que je veux dire, c'est que les bains comme celui-ci permettaient aux soldats d'oublier sa dure existence de militaire. Il faut l'imaginer assis dans un superbe bain d'eau chaude. Il est probablement entouré de ses meilleurs amis et il raconte des ragots sur son centurion, sur la façon dont cet officier fait son boulot et pendant tout ce laps de temps très court, il s'évade totalement des difficultés du monde réel. Avant de débuter leur excavation, les spécialistes d'architecture militaire s'interrogeaient. Le fort de pierre de Vindolanda allait-il être semblable à ceux des autres frontières de l'Empire ? Serait-il ce grand vaisseau rectangulaire dont le squelette est bâti autour de deux grands axes se coupant en ongles droits ? Comporterait-il les rangées de baraquements destinées à la troupe ? Les archéologues supposaient que la tradition militaire prévaudrait et qu'ils retrouveraient le Praetorium, ce quartier général dont le cœur était constitué par la salle des étendards, un sanctuaire dédié au culte impérial et à la sauvegarde du trésor de la garnison. Les fouilles ont confirmé cette hypothèse. Le fort de Windolanda est en tout point semblable à ceux de la frontière germaine. Voici le quartier général, le bâtiment le plus important du fort. Lorsqu'on descend ici, on peut voir tout de suite sur le côté droit l'un des nombreux entrepôts du fort. C'est là que devaient être entreposés les armes, les lances de cavalerie, les glaives, les javelots, les dagues, mais aussi les vêtements. L'armée romaine utilisait beaucoup de vêtements. Et maintenant, voilà l'endroit le plus important. C'est le bloc des officiers. Et à l'intérieur, au centre, vous avez la chapelle des enseignes. Dans cette pièce, cette chapelle aux enseignes, vous avez au centre la statue de l'empereur. Probablement ici, au milieu. Vous voyez là où la pierre est entaillée. La statue devait être là. Et sur le côté, vous avez les enseignes du régiment, les symboles du régiment. Derrière, une toute petite pièce dans laquelle le trésor du fort était conservé. Ce bâtiment est vraiment le cœur du fort, le bâtiment le plus important de tous. Et pour cette raison, il est toujours construit de façon à faire face aux problèmes éventuels. Et dans ce cas particulier, il a été construit face au nord. Avec la construction du fort de pierre, les troupes se sont enracinées sur le territoire qu'elles défendaient des invasions barbares. Le docteur Burley pensait que les soldats s'étaient assagis en nouant des relations durables avec des autochtones. Une fois encore, les tablettes ont confirmé cette hypothèse. Flavius Serialis lui-même n'était pas venu seul jusque dans ces contrées lointaines. Sa femme et son fils l'avaient accompagné. Nombre d'officiers avaient fait de même, comme le montrent les tablettes répertoriées sous le numéro d'inventaire 291 et 292. Une correspondance privée entre la femme de Serialis, l'épidina et l'épouse d'un préfet de Caen, Claudia Severa. Le bonjour de Claudia Severa à sa chère l'épidina. Le troisième jour des ides de septembre, ma soeur, je souhaite sincèrement que tu puisses venir chez nous pour mon anniversaire. Par ta présence, tu me rendras ce jour encore plus agréable si tu viens. Donne le bonjour à ton cher Serialis. Mon Aelius et mon petit garçon te donnent le bonjour. Je compte sur toi, ma soeur. Porte-toi bien, ma chère âme. Chère Claudia, comme je te l'avais promis, j'ai demandé à Serialis la permission de venir te voir et il m'a dit qu'il était déjà au courant et que nous vous visiterions. Tu recevras une autre lettre te disant comment et quand nous viendrons à ta rencontre. Embrasse ton Aelius pour moi. Lointaine sœur, si chère à mon âme. Aucun texte mieux que les tablettes de Vindolanda n'a témoigné des changements de mœurs dans l'armée romaine. Les recrues des troupes auxiliaires ont bafoué une règle essentielle de la Légion. Ils ont fondé des familles sur leur lieu de garnison. On comprend désormais pourquoi tant d'hommes ont déserté. On peut imaginer pourquoi les soldats désertaient. Nombre d'entre eux avaient dû s'attacher à des filles du village de sorte que lorsqu'ils furent envoyés en Dacis la seule solution était de déserter. De s'échapper en partant dans les collines pour quelques jours en attendant que le régiment disparaisse. Et ils étaient tranquilles après ça. sur les traces de Cérialis et de ces hommes l'enquête est allée plus loin encore. Les archéologues ont reconstitué l'enchaînement d'événements qui ont fait que les tablettes sont parvenues jusqu'à eux. En analysant la zone d'extraction ils ont découvert que les tablettes formaient une boule compacte. Les mieux conservées se trouvaient au cœur de cette masse. Celles de la surface avaient été exposées aux flammes et certaines étaient même quasiment réduites en cendres. Ils pouvaient reconstituer les circonstances particulières de la Seine qui s'étaient jouées voilà 2000 ans dans le fort de Vindolanda. après plusieurs années de casernement la neuvième cohorte Batave est expédiée sur le Danube. Avant de quitter les lieux Flavius Serialis brûle les archives en toute hâte. Mais ce jour-là il pleut et les gouttes de cet orange vont étouffer les flammes. Lorsqu'ils lancent dans le bûcher les archives du camp Serialis sait-il ce qu'il attend. Heureux ceux de ces hommes qui ont décidé de déserter. Au mois de mars en 105 après Jésus-Christ l'empereur Trajan à des milliers de kilomètres de Vindolanda traverse le Danube. Avant de lancer une grande expédition vers l'Est et la Mésopotamie Trajan envahit la Dacie la Roumanie actuelle. Huit légions sont installées au-delà du Danube pour garder cette colonie lointaine enclavée en plein pays barbare. Mais qu'est-ce que Trajan va faire sur les bords du Danube à des milliers de kilomètres de Rome ? Voilà la porte d'accès de la galerie datant de l'époque romaine. La galerie romaine se trouve au bas de ses 157 marches à une profondeur de 100 mètres. Les romains aimaient la belle ouvrage. Ils ont progressé sous la terre en faisant très attention. A cette époque, il n'y avait pas d'explosifs. Tout était fait à la main. Ils utilisaient seulement des burins et des marteaux pour creuser ce tunnel petit à petit. Aujourd'hui encore, il y a de l'or dans les entrailles de cette terre. Les campagnes que va mener la 9e cohorte en Dacis seront dures et cruelles. C'est cette guerre que raconte la colonne Trajan sans omettre les détails les plus sordides. Les légions y affrontent les cavaliers sarmatent, chargeant les fantassins comme une vague d'acier. Entièrement cuirassés, les hommes et les chevaux ne font plus qu'un. Mais ces lames se brisent sur des légions monolithes. Les armées de Rome avancent en broyant tout sur leur passage. Les batailles sont nombreuses et sanglantes. Aucun des deux belligérants ne fera de prisonnier. dans ce conflit, comme dans toutes les guerres, ce sont les populations civiles qui souffrent le plus. Les femmes, les villars et les enfants lorsqu'ils ne sont pas massacrés sont déportés. Véavitis, malheur au vaincu. C'est en Dacis que nous perdons la trace de Flavius Serialis et de la neuvième cohorte Batave. Trajan, épuisé, meurt en 117 au retour de sa dernière campagne sur les bords de l'Euphrate. Lorsqu'Adrien accède au pouvoir, il comprend vite que l'ère de l'expansion est révolue. Le nouvel empereur décide d'entourer l'empire d'une ligne de défense composée de milliers de tours de guet, de murs et de fossés. Cette frontière, c'est le Limes, censée freiner voire anéantir toute attaque barbare. En Germanie, en Orient et en Afrique, plusieurs milliers de kilomètres à défendre avec 130 000 hommes seulement. Ces dernières forces, l'armée romaine les laisse dans la construction de cette barrière. En Grande-Bretagne aussi, les légionnaires se protègent derrière cette digue illusoire. Un mur, haut de 6 mètres, large de 2 à 3 mètres, long de 130 kilomètres, barre le nord de l'île. Un profond fossé bord de l'ouvrage. Une route court en parallèle de fort en fort. Vindolanda est au centre du dispositif et Adrien s'y rend lui-même. Débuté en 122, les travaux s'achèvent cinq ans plus tard. De nombreuses unités participent à l'édification de ce gigantesque ouvrage. Tous les kilomètres et demi, un petit bastion abrite une poignée de fantassins et quelques cavaliers. Mais la protection de l'Empire commence à coûter cher. Très cher. Les légions de Rome s'affaiblissent, comme le prouve une découverte récente. À 100 kilomètres au nord du mur d'Adrien, les fouilles de plusieurs villages pictes ont révélé des trésors monétaires. Des milliers de pièces romaines au cœur du territoire ennemi. Que faisait-elle là ? Les archéologues écossais l'ont vite compris, comme l'explique le conservateur du Musée National d'Ecosse. Vous avez là à peu près 200 pièces découvertes dans ce pot. Ces monnaies ont été trouvées au-delà de la frontière, en plein territoire barbare. Nous pensons qu'il s'agissait d'un cadeau ou d'un tribut payé à un chef local. A cette époque, les Romains usaient aussi bien de leur puissance militaire que de la diplomatie. Et lorsque l'armée ne suffisait plus, la corruption pouvait aider. Nous sommes en 160 après Jésus-Christ. Le centurion du fort de Vindolanda s'est résolu à pénétrer en territoire ennemi. C'est une expédition pacifique, cette fois, une sorte de rencontre commerciale. Depuis des mois, ces effectifs sont réduits à une poignée d'hommes. Ceux de ces soldats qui n'ont pas déserté ont été envoyés sur la frontière germaine où la guerre a repris. La paix romaine est bien malade. A son apogée, l'Empire est déjà en sursis. Une trentaine de Légion peine à maintenir l'intégrité des frontières. Rome n'est pas la patrie de ces soldats auxiliaires venus de Gaule, d'Ibérie ou du nord de l'Europe. Moins motivés que les citoyens en armes de la République, ils ont le mal du pays. 25 années de service, c'est très long. Pour les piques d'Ecosse, ces soldats aux armures rutilantes sont un mystère. Le maintien des troupes sur la frontière a eu un autre effet. Les rencontres se multiplient, facilitant une forme de métissage. vivant encore à l'âge du fer, les piques t'ont beaucoup à apprendre de ces hommes venus de l'Est. Ils ont beaucoup à leur transmettre aussi. Un nouveau monde est en gestation. qui aurait cru qu'un jour, pour obtenir la paix et protéger l'Empire, les Romains devraient payer. Les Romains sont-ils dupes ? S'ils se sont enfermés, c'est qu'ils ne peuvent plus bouger. Bientôt, l'Empire sera un champ de bataille. À Vindolanda, des garnisons pléthoriques peinent à conserver le fort. Un siècle seulement est passé sur les Landes écossaises depuis la 9e cohorte et Flavius Serialis. Bientôt, les Pictes viendront voler les pierres des Tours pour construire leur maison. Au-delà du Lymes, ce mur dérisoire, les peuples du Nord rêvent des richesses de Rome. Au Proche-Orient, les provinces se délitent. Les villes s'entourent de remparts, mais c'est tout l'Empire qui est assiégé. Les empereurs s'épuisent, courant d'un front à l'autre, trahis parfois par l'armée qui fait et défait les souverains. La défense de ce territoire immense ronge la civilisation romaine. Le pouvoir attise les appétits et les séditions sont nombreuses. Bientôt, les légions elles-mêmes seront incapables de repousser les vagues barbares venues dévaster les campagnes. Les troupes s'enfermeront alors dans des forts plus grands, aux murailles plus hautes, pouvant accueillir la population en attendant que les pillards se retirent. Ce sont les premiers châteaux qui annoncent tout à la fois la fin de la toute puissante armée romaine et le début d'une nouvelle ère, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge Le Moyen-Âge Sous-titrage Sous-titrage FR ?